bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo alors aujourd'hui on va essayer de monter d'un cran encore une fois vous savez bien ça va créer chaise d'eau toujours on s'arrête pas et ça va très vite aujourd'hui là l'énergie va très 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 vite autrefois c'est ce que je disais aux personnes que j'accompagne encore récemment autrefois on décortiquait il y avait une situation on expliquait on disait oui pourquoi ça pourquoi c'est venu comme ça qu'est ce qu'on peut faire pour en sortir et puis aujourd'hui c'est pas du tout ça ça va beaucoup plus vite que ça aujourd'hui on fait un paquet cadeau on met un gros nœud et hop on envoie tout à la source pour retransmuter toujours on arrête de lutter on arrête de soutenir l'irréel de se battre avec quelque chose qui ne nous a été montré que pour qu'on découvre mieux la vérité de qui nous sommes on a vu récemment ensemble nous sommes venus de très haut avec des capacités immenses et puis surtout avec cette capacité à vivre des choses de façon très naturel dans l'esprit du créateur et on est venu pour mettre notre lumière sur la terre forcément si nous voulions pouvoir expansé l'énergie du créateur si nous voulions ressentir les énergies les émotions pour pouvoir mieux l'expliquer aux autres il fallait forcément qu'on passe par ce sas de l'oubli parce que sinon vous imaginez on aurait été propulsé dans la noirceur dans la souffrance dans la troisième dimension avec la sensation d'être un être divin tout lumineux mais jamais on aurait exprimé ses émotions jamais on aurait ressenti les choses parce que jamais on se serait laissé démolir on aurait su tout de suite voir où était le mensonge comprendre comment se manifester la manipulation et on se serait jamais pris dans les pièges donc on n'aurait pas compris et on aurait pas pu expliquer donc tout ça est normal mais à un moment donné il faut arrêter quand on était petit on avait des enfants on avait des objectifs et des pôles d'intérêts d'enfants et bien maintenant je souhaite pour vous que vous ayez pas envie de rejouer à la dînette et aux petites voitures donc voyez on grandit vous êtes passé aujourd'hui dans une dimension qui ne vous permet plus de continuer à soutenir l'irréel c'est à dire à ce qu'il y a dans l'hologramme matriciel c'est plus possible on arrête la lutte alors vous savez bien là aussi mes amis et je sais que vous le savez que je ne suis pas là encore une fois pour vous donner des leçons je ne suis pas là pour prétendre quoi que ce soit tout ce que je vous dis vous le savez déjà j'expérimente en même temps que vous de toute façon je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de simplicité parce que mon rôle en tout cas celui qui m'a été dévolue c'est de vous aider à rendre simple et à rendre surtout accessible et intégrable dans la vie de tous les jours des principes plus céleste des principes qui nous permettent de nous élever dans le quotidien au jour le jour dans chaque situation de vie dans le concret sur le terrain et pas simplement dans la spiritualité intellectuelle qui nous rend très fiers d'avoir compris certaines choses ou de nous rendre compte mais ça sert à rien de se rendre compte parce que généralement ça nous entraîne à montrer du doigt à critiquer mais non et surtout et de plus en plus mes amis n'en veuillez pas à ceux qui n'ont pas choisi le même chemin que vous n'en veuillez pas à ceux qui semblent encore endormi ou qui ne comprennent pas je vous ai déjà expliqué que c'est leur façon surtout pour ceux qui font des choses les pires c'est leur façon de d'exprimer ce qui va vous forcez vous à revoir votre lumière donc tout le monde participe à sa façon les uns ont choisi ou plutôt ont été mis en place par la lumière pour représenter l'ombre de telle façon que voilà il y a un défi quelque chose qui vous oblige à voir la vérité en vous on va dire quelque chose qu'on a déjà dit souvent c'est simple très simple donc voilà dans les vidéos précédentes les trois ou quatre vidéos précédentes on avait vu ensemble comment ressentir la lumière en soi sans que ce soit de un concept mais quelque chose de réel de concret bien on avait vu dans d'autres vidéos comment décrypter comment démystifier toutes les fausses idées et tous les les tabous qui tournaient autour de l'idée de la création la notion de la co création et puis plus récemment on avait vu voyez ça monter à chaque fois on avait vu comment regarder du haut vers le bas et pas le contraire du bas vers le haut et on était vraiment on a vraiment s'est apesanti là dessus parce que c'est quand même la base ne pas partir du point de vue humain ne pas se fixer sur ce que la matière nous montre puisque c'est le piège et donc ne jamais partir d'un espace de séparation dans une notion de constriction si on attend tout à l'heure je reviendrai là dessus avec un exemple bien concret toujours il faut se rappeler que quelque chose en nous connaît c'est et ça c'est depuis toujours toujours si vous faites le retour en arrière vous regardez que depuis votre petite enfance il y a des choses qui ne vous ont pas quitté soit dans votre façon de raisonner de voir la vie soit dans votre manière d'être attiré par certaines choses par certaines activités par certains lieux bref toujours quand on regarde du haut vers le bas c'est à dire de ce qu'est notre âme qui regarde ce que cette part d'elle même venu courageusement sur la terre ce que cette part d'elle même est en train de vivre donc on peut plus se laisser avoir là par le piège de ce que l'on voit c'est plus possible là on comprend on part du fait que on est cet être de lumière ça y est cette fois ci on on a on a fait l'école de la terre on est venu on a on a expérimenté donc maintenant on a de retour on a l'idée de ce que l'on est donc à partir de là on se laisse plus avoir parce qu'essaye encore de nous démontrer la matrice en disant à regarder c'est pas possible l'ego vous dira toujours c'est pas possible la lumière lui répondra invariablement mais je suis la lumière avec fait qu'est ce qui est impossible pour moi donc il va falloir peut-être que vous vous posiez cette question au lieu de chercher à régler la difficulté qui se pose devant vous au lieu encore une fois de vouloir traiter les effets avant les causes va falloir vous demander vraiment là cette fois ci pas simplement pour faire bien dans les salons qu'est ce que je suis venu vivre plus exactement qu'est ce que mon âme est venu pour vivre sur la terre pour manifester sur la terre à travers vous évidemment mais alors à partir du moment où vous avez bien compris que vous êtes un véhicule il n'y a pas de question à poser quand vous montez dans votre véhicule déjà vous restez pas au volant en train de dire allez maintenant je veux aller à tel endroit puis la voiture elle va rouler toute seule déjà faut une action vous mettez le contact et puis là peut-être éventuellement voilà et puis ensuite une fois que vous êtes en chemin votre voiture elle vous dit pas ah bah non tiens j'ai pas envie de passer par là aujourd'hui et puis hop elle tourne ailleurs alors ben vous vous êtes un véhicule pour l'énergie donc vous fait pareil vous écoutez qui conduit l'attelage et c'est votre âme qu'est-ce qu'elle a voulu venir montrer et qu'est-ce qu'elle a voulu venir expérimenter alors on est tous pareil on est tous venus avec la perfection et puis au cours de la vie ou des vies il y a eu des distorsions il y a eu des déformations il y a eu des égarements donc ça a créé tout un tas de choses qui physiquement et mentalement et matériellement ont provoqué évidemment des nœuds des choses terribles la question la seule question qui devrait aujourd'hui vous et qui devrait vous être importante pour vous c'est comment est-ce que je peux respecter le choix de mon âme comment est-ce qu'en prêtant mon corps je peux aider mon âme à se réaliser puisqu'elle est quand même la volonté du créateur la conscience du créateur l'expression du créateur comment moi petit humain je peux honorer ce cadeau qui m'a été fait puisque toutes les qualités de mon âme sont dans mon coeur comment par conséquent je vais pouvoir accepter cela et le rayonner à travers tout ce que je fais dans la journée et non seulement ce que je fais mais ce que je pense et ce que je dis est ce que je démontre en cohérence avec mes convictions c'est la seule chose qui doit aujourd'hui importé pour vous la seule et unique comment est-ce que je peux servir le mieux la lumière et alors à ce moment là votre âme qui va enfin être reconnue et qui n'aura plus le barrage du mental je vous garantis qu'elle va vous montrer qu'elle connaît les chemins connaît les moyens et elle va vous montrer elle va vous emmener obligatoirement là où vous ne lui interdisez plus d'aller autrement dit vous allez vous brancher sur votre gps intérieur voyez j'ai toujours des petits exemples avec les voitures mais c'est quand même tellement parlant nous sommes un véhicule pour l'énergie alors quand vous branchez vous entrez plus exactement une adresse dans votre gps je dis ça ça m'amuse parce que moi je m'en sers absolument jamais j'ai horreur de ce truc là bon enfin bon c'est rigolo je sais comment ça marche quand même donc vous entrez une adresse dans votre gps votre véhicule ne va pas vous emmener dans une direction opposée d'accord il peut se tromper il peut être mal informé il peut tomber en panne ok c'est tout ça c'est vrai parce que on est dans la dimension des mondes involutifs mais votre gps intérieur lui il est parfait il peut absolument pas se tromper je pensez vous qui n'écoutez pas c'est à dire que vous vous branchez davantage sur la boussole rudimentaire de votre tête de votre cerveau de votre ego autrement dit c'est comme si vous aviez entré une adresse dans votre gps de voiture et puis que finalement au moment où votre gps vous dit tourner à droite par exemple vous vouliez tabac non je vais tourner à gauche parce que là la route elle est plus jolie et puis ça me plaît mieux et vous allez suivre ce que vous avez envie de faire mais parce que les gps vous donne par conséquent vous n'arriverez pas à destination et mieux que ça ça va se déformer alors c'est tout simplement ça voyez c'est des petites images comme ça qui permettent on avait vu la lumière associée au lent à la lampe et au tout à toutes les lampes qui s'allumaient ensemble pour faire l'unité on avait vu comment regarder du haut vers le bas tout ça avec des images là c'est pareil c'est votre gps intérieur et celui là il peut pas vous tromper mais par contre il va vous emmener très probablement comme le fera d'ailleurs votre véhicule par des chemins que vous n'auriez peut-être pas vous emprunter voilà c'est une analogie qui me semble très simple et en même temps d'une facilité incroyable à appliquer parce que du coup voyez vous comment d'un seul coup ça allège au lieu de vous embrouiller le cerveau à chaque fois pour tergiverser encore une fois avec ce qui est là la difficulté le problème alors pourquoi ceci comment cela par rapport au passé qu'est ce que ça va faire dans le futur comment je fais maintenant quelques comment les autres vont réagir c'est non gps intérieur dites voilà je veux aller à tel endroit je veux faire ça comme ça vous branchez le truc et vous laissez faire parce que je répète que en vous quelque chose toujours connaît avec un c majuscule c'est avec la conscience du créateur toujours en vous les équilibres vont essayer de se remettre en place vous aurez beau tourner vous aurez beau gigoter vous aurez beau vous égarer à chaque fois alors pas forcément de façon très confortable évidemment plus vous serez écarté de la voie et plus votre âme essaiera de vous ramener avec force si vous vous entêtez mais toujours l'équilibre et c'est de se refaire c'est une loi universelle c'est une loi naturelle de même d'ailleurs que votre corps qui essaie toujours de refaire les équilibres et bien évidemment dieu c'est le pauvre qu'il se bat parce que l'être humain lui il n'entend que sa tête il n'en fait qu'à sa tête expression bien connue votre corps et c'est toujours vous avez le principe de la santé inclut en vous alors ça aussi vous l'avez déjà dit c'est très simple vous vous êtes égratigné quelque part vous avez fait du jardinage vous avez chez pas vous êtes cogné vous êtes abîmé un doigt c'est rien vous avez un petit rhume c'est rien vous allez même pas soigner la santé elle revient tout seul parce que l'équilibre là il se refait de lui même pourquoi est ce qu'à votre avis vous cicatrisez d'office si ce n'est que le principe de la santé est déjà en vous et que le corps essaie toujours de refaire l'équilibre d'ailleurs même quand il y a par exemple on avait pris aussi l'exemple de l'écharde vous vous rentrez une écharde dans le doigt vous ne sentez pas forcément quand ça arrive qu'est ce qui va se passer il va y avoir un choc ça va faire de l'infection mais c'est le seul moyen c'est passé c'est pas vous êtes agressé parle par la vie ou par quoi que ce soit là l'infection va être le moyen de pouvoir faire sortir l'écharde quelques fois alors là aussi c'est un symbole vous retraduisez dans plein plein de situations de votre vie il n'y a pas d'autres complications mais si encore une fois vous vous fixez en disant à mon dieu qu'est ce qui m'arrive comment je vais faire c'est donc c'est quelque chose qui est contre moi non il ya que vous pour être contre vous rien d'autre donc redonner essayer de rééquilibrer vous aussi votre cerveau votre ego redonner lui une autre fonction parce que si vous vous égarez c'est parce que l'ego à chaque fois vous indique ce qu'il connaît ça aussi on va pas remettre le sujet là dessus votre ego vous entraîne pour faire ce qu'il sait faire il vous entraîne à ne pas aller là où il a peur d'aller donc votre cerveau même si c'est pas votre ennemi c'est quand même un élément qui vous détourne de votre voix si vous l'écoutez parce que lui il a une fonction vous en avez besoin il a une fonction c'est votre intelligence c'est votre façon de savoir faire les choses mais c'est normal c'est bien mais faut pas que ça dépasse ce stade il faut pas que votre cerveau se sente le décideur le leader le tyran c'est pas lui qui dirige la place et c'est comme ça que pourtant que vous l'avez habitué à être donc redonnez lui une autre fonction que celle du démolisseur donner lui une fonction un rôle qui l'aide à ne pas se sentir inutile parce que quand vous lutter contre votre ego pourquoi est ce que l'ego résiste parce qu'il se dit je n'ai plus voix au chapitre je suis inutile donc forcément il va il va freiner des cas de fer même ce cabré d'ailleurs mais si vous lui indiquez que vous avez besoin de ce qu'il sait faire mais au lieu de le mettre au service des principes de la matrice au lieu d'obéir et de dépendre de tout ce qui se fait et ce qui se vit dans l'hologramme vous allez lui apprendre à aller dans le même sens que votre âme c'est à dire que toutes ses capacités d'intelligence encore une fois de de savoir faire du coup il n'est pas inutile là il va les mettre au service de l'âme il va écouter l'âme lui aussi il va se laisser guider par l'âme lui aussi donc il aura toujours le même rôle d'exécuter les choses mais il n'a plus les décider avec ce qui se passait dans votre tête il va écouter l'âme bas dit dont ça change tout quand même là voyez le gps il est utile gps intérieur il est très utile donc interrogez vous toujours sur qu'est ce que veut mon âme et non pas qu'est ce que veut mon cerveau souvenez vous ce qu'on a dit vous n'êtes pas venu pour accomplir le plan de l'ego vous êtes venu pour accomplir le plan de l'âme alors faut pas se tromper d'outils non plus les obstacles que vous croyez votre ne sont pas réels tous les poids que vous portez ne sont pas réels je vous répète que cette société toutes les sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui dans la matrice nous portent à être malheureux nous portent à observer notre impuissance et notre dépendance ça n'est pas la vérité vous le savez bien alors vous inquiétez pas trop si en ce moment les principes de restrictions et les coercitions s'intensifient parce que la tête de l'hydre a été coupé nos frères galactiques ont désactivé ce qu'on avait vu comme étant l'ordinateur géant qui comme on dirait je dirigeait tous ces sbires tous ces soldats noirs sur la terre les gouvernements les institutions les administrations les grandes entreprises et tout ce ce groupe qu'on avait appelé les illuminati bon ben voilà ils n'entendent plus c'est fini la tête est partie alors bas il se retrouve un petit peu comme des comme des jouets des jouets qui fonctionne avec des piles vous savez quand les piles commence à s'user le jouet bas il s'amenuise aussi dans ses mouvements et puis même quelquefois c'est c'est n'importe quoi c'est des mouvements complètement incohérents ben voilà les obscurs en ce moment ils sont dans cet état là alors c'est pour ça bien sûr que il multiplie les coups de boutoir parce qu'ils savent plus où ils en sont ils n'ont plus ils n'ont plus cette infusion de d'ordre donc ils savent plus puisque ce sont des robots on l'a dit ce sont des semi robots alors ils sont plus dirigés d'un seul coup donc ils vivent sur une sorte de mémoire ils continuent à faire n'importe quoi mais ils font de plus en plus n'importe quoi parce que il n'y a plus cette direction il n'y a plus ces directives de données alors c'est amusant parce que à un moment donné vous allez voir c'est comme le petit lapin là qui marche sur pile et bien d'un seul coup ça s'éteint oui mais c'est exactement comme ça que fonctionnent aujourd'hui nos systèmes alors amusez vous voilà la métamorphose est à la hauteur de votre abandon l'abandon de toutes ces idées fausses et surtout de ces complications que vous avez mis dans vos têtes et dans vos vies c'est très simple tout est toujours très simple lorsque le mal être commence à se faire jour vous savez que vous n'êtes pas dans la vérité c'est votre baromètre vous n'êtes pas bien c'est que vous vous êtes égaré vous avez la moindre question le moindre doute cela veut dire alors que vous n'écoutez plus votre âme vous écoutez votre tête et ça ne peut plus fonctionner ça ne le peut plus mes amis c'est une urgence vous le savez ça veut dire qu'aujourd'hui véritablement nous ne pouvons plus nous l'avions dit énormément souvent mais on est obligé de le répéter puisque ça nous ça fonctionne pas vous ne pouvez plus vous appuyer sur les principes de la matière c'est impossible vous devez aujourd'hui comprendre que les principes qui ont régi la matière dans la sécurité le besoin de comprendre le besoin d'analyser de vérifier de démontrer c'est fini aujourd'hui vous êtes obligé de vous affilier et de vous inscrire dans des principes qui n'ont plus rien à voir ce sont des principes qui régissent plutôt qui vont dans l'unité avec l'énergie divine ce sont des principes qui ne sont pas comparables à ceux de la matière vous êtes en train d'interagir avec l'invisible vous ne pouvez pas continuer à traduire avec votre tête c'est quand même la logique ça alors oui ça peut paraître difficile parce qu'il y a cette part d'inconnu et bien mais alors soyez des pionniers et quand précisément vous vous basez sur le gps de votre tête vous pouvez pas des pionniers vous avez peur vous avez besoin de savoir vous allez pas vous ne pouvez être un pionnier que si vous vous appuyez sur le gps de votre âme ce que elle elle sait et là vous êtes en sécurité même si ça vous paraît bizarre mais on est en train d'apprendre une autre façon de marcher une autre façon de penser je vous rappelle qu'on est non seulement dans un plan supérieur mais ça veut dire qu'on passe dans un plan supérieur de conscience or la conscience qui diffère et bien ça veut dire que vos compréhensions vont pas être les mêmes votre manière d'être ne va pas être la même ne vous posez pas la question du comment il faut faire demandez vous comment être alors c'est vrai que c'est un paradoxe parce que sur la terre on ne peut être qu'à travers le faire mais le faire n'est qu'un accessoire qui permet justement d'aller dans le sens de l'âme pour ça je vous disais tout à l'heure faites que votre cerveau qui lui sait faire faites que votre cerveau met ce savoir-faire au service de la lumière donc il va pas se sentir dépourvu dépossédé il va se sentir compris intégré et là il va le faire il va arrêter de résister à vous de discuter entre vous et vous tout simplement alors je rappelle que vous serez bien entendu testé tout le temps vous serez rappelé par des choses qui vous ont déjà bien pénalisé par le passé bon bah tant pis toujours vous rappeler il y a un problème s'il y a un problème c'est comment regarder les choses par le sens inverse on les regardait du bas vers le haut éventuellement et on va les regarder maintenant avec l'âme pourquoi est-ce que mon âme est en train de m'emmener dans cette situation là qu'est-ce que j'ai à comprendre qu'est-ce que j'ai à grandir à travers ça au lieu de me dire comment je vais faire pour arrêter les dégâts voilà tout simplement je voulais peut-être vous entretenir d'un petit exemple mais qu'on aura à revoir ensemble encore parce que c'est une nouvelle expérimentation une nouvelle approche dans le monde équin et j'expérimente cette nouvelle façon de faire donc on aura l'occasion d'en reparler mais ce que je voulais vous dire à propos du on est toujours remis devant le fait accompli pour véritablement tester qui nous sommes et là récemment donc j'ai eu avec mes chevaux vous savez bien que c'est ça qui me fait grandir moi donc voilà j'ai un cheval qui a été testé SME c'est-à-dire le syndrome du métabolisme équin alors ce qui fait des prises de poids et ce qui fait des crises de fourdures à répétition donc évidemment la façon de regarder ça de manière traditionnelle impose des choses et également dans les théories vétérinaires impose des choses qui vont à l'encontre totalement à l'encontre de ce qui peut aider le cheval à retrouver l'équilibre alors parce que si vous voulez ce syndrome là c'est un petit peu ce qui équivaut à c'est le diabète du cheval en fait tout simplement alors la plupart des gens vont vous dire allez on met les chevaux comme ils disent sur le pavé c'est-à-dire en pas d'oxec pas d'herbe et uniquement au foin il y a des choses encore pires c'est bref ça fait partie des choses terribles que l'on voit dans le monde équin soit disant pour bien faire je m'arrête là parce que sinon on va repartir sur autre chose et on va se disperser ce que je voulais vous dire c'est que voilà on m'a remis devant le fait accompli en disant ben voilà maintenant ça y est ton cheval il est malade et voilà c'est grave et c'est à vie et c'est ceci et c'est cela non parce qu'en médecine chinoise la façon de regarder ce qu'est le diabète correspond tout à fait à ce qui a amené mon cheval à tomber malade c'est-à-dire que voilà ce sont quelquefois des des angoisses intériorisées des insécurités des peurs des manques alors pour le cheval ça peut être un sevrage qui a été difficile moi je l'ai eu il avait 3 ans et demi c'est vrai que le mal était déjà fait sevrage difficile une mère qui était très dure paraît-il donc il n'a pas materné donc à ce moment-là qu'est-ce que ça fait ? la nourriture devient un palliatif mais comme il y a une très mauvaise gestion des émotions il y a aussi un stockage des graisses mauvaise élimination des déchets mauvais drainage etc etc bon en plus ça va s'en aller avec un syndrome de je ne suis pas reconnu je ne suis pas compris je m'efface au contraire je deviens presque agressif parce que voilà j'ai tellement peur je ne veux tellement pas me faire bouffer par les autres que je montre les dents en avant et tout ça ça correspond alors quand on vous dit un cheval qui a déjà vu ça et qui est tombé malin à cause de ça quand on vous dit il faut le sevrer il faut le priver il faut le frustrer ah 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 mon dieu on va exactement à l'encontre de ce qu'a besoin le cheval c'est à dire de la sécurité de la douceur de la compréhension de la liberté donc on ne met pas un cheval sur une petite parcelle pour qu'il se sente encore frustré au contraire on lui donne tout le terrain pour qu'il puisse marcher un cheval il a besoin de manger il a besoin de se déplacer le cheval par essence il marche c'est un nomade ce n'est pas un cheval qui peut vivre au boxe bon ça aussi on ne va pas partir là-dessus parce que mais c'est ma deuxième casquette ça mais je ne sais pas on ne va pas tout mélanger là mais je vous expliquais simplement cela pour vous dire mes amis que voilà soit disant j'ai compris je peux aider les autres j'ai découvert comment faut faire et puis hop on me dit ben tu vois non ça ne va pas le faire ben si ça va le faire et comment ça va le faire et d'ailleurs depuis que je parle à mon cheval et que et aux autres d'ailleurs et que je change l'atmosphère je change complètement l'atmosphère la comment dirais-je la communication l'ambiance quand je suis auprès avec eux ben j'ai déjà des résultats alors voilà donc je suis en train de vous dire que rien n'est jamais irréversible que quand il y a un problème il ne faut pas le regarder à partir du problème parce que si je me dis je pars de là mon cheval il est malade comment je vais faire pour le soigner je ne vais jamais y arriver ça c'est parce que les théories de du monde matriciel vous font savoir qu'il n'y a pas d'issue ou alors c'est des traitements à vie c'est des trucs compliqués et puis parce que tout simplement la médecine qu'elle soit humaine ou vétérinaire la médecine peut éventuellement essayer de traiter des choses mais alors avec ce qu'il y a écrit dans les bouquins tel symptôme c'est telle maladie telle maladie on la soigne avec tel médicament mon dieu mon dieu mais jamais la médecine ne soigne l'être complet et ben les animaux c'est aussi des êtres complets figurez-vous ils ont aussi des corps subtils et ils ont aussi des énergies donc on va d'abord traiter dans l'énergie vous savez bien qu'il n'y a pas de matière ça n'existe pas voilà alors on va faire ça en beauté et ça va marcher et je ne vais pas partir du fait que mon cheval est malade comment je me soigne mais mon cheval il est parfait c'est le créateur le créateur est en lui il est parfait c'est juste qu'il y a eu des distorsions mentales psychologiques émotionnelles qui ont agi sur l'énergie les corps subtils et puis la maladie à la fin c'est comme pour les humains donc on ne s'arrête pas là on part du haut vers le bas et non pas le contraire toujours pareil ça c'est l'application c'est pour ça que je tenais quand même à vous faire ce petit ce petit exemple là même si on a un peu débordé sur un terrain qui vous intéresse peut-être pas mais tout est à l'avenant voilà il n'y a rien de séparé on part pas d'un terrain de séparation je vous l'ai dit tout à l'heure et puis même à chaque fois je vous le dis mais c'est pas grave on va le refaire encore voilà mes amis on va peut-être en rester là pour aujourd'hui je vais essayer de ne pas être si long que d'habitude et puis ben voilà je vous remercie pour tous ceux qui m'envoient des messages très chaleureux et de partout dans le monde alors ça je suis ravie parce que ça s'arrête pas un petit noyau maintenant on est une grande communauté j'ai vraiment des bisous et des bonjours du monde entier sur tous les continents et là bien sûr on parle la langue française c'est vraiment merveilleux je vous remercie beaucoup et ensemble on va y arriver ne vous inquiétez pas il n'y a rien qui doit poser problème et allez ensemble comme d'habitude toujours main dans la main on y va on y croit et je vous dis à la semaine prochaine mes amis vraiment à la semaine prochaine de tout mon coeur passez une belle semaine merci